Bonjour aux frères et sœurs du Consistoire, bonjour à ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois. Je suis content d'être parmi vous ce matin, on l'a dit tout à l'heure, on se l'est dit entre nous, est-ce qu'on peut se tourner vers son voisin et lui dire « Tu es mon frère, tu es ma sœur ». Merci pour tous ces sourires, pour cette joie, cet enthousiasme que vous manifestez les uns les autres, c'est ça l'Église. J'imagine que vous êtes tous déjà perdus avec votre GPS. Vous êtes un peu pressé, vous entrez dans votre voiture, vous avez oublié quelque chose, il y a les enfants qui sont occupés, vous commencez à rentrer la destination un peu trop vite et puis finalement vous arrivez ailleurs, soit un peu plus loin, soit dans un autre département parce qu'il y avait une homonymie. Il y en a certains qui ont tourné comme ça pendant quelques heures parce qu'ils s'étaient trompés. Il y a parfois le GPS aussi qui se trompe, soit parce qu'on ne l'a pas mis à jour, soit parce qu'ils ne captent pas les signaux satellitaires et on n'arrive pas à destination. Google Maps est de plus en plus l'objet de réclamations, de plaintes, voire de procès, parce qu'il y a des gens à bord d'un camion, à bord d'un bus qui se sont retrouvés au milieu de nulle part et puis leur vie était en danger ou alors qu'ils se sont retrouvés au bord d'un précipice parce qu'il y avait un pont qui devait être là et qui n'était pas là, inexistant. Et ils portent plainte contre Google Maps. Comment se fait-il que je sois passé par un chemin qui n'existe pas, un chemin erroné ? Dans ces procès, c'est difficile de savoir qui incriminer. Est-ce qu'il faut incriminer les satellites dans le ciel, l'algorithme qui a été mal paramétré ou les automobilistes inconséquents qui n'ont pas regardé leur environnement, les obstacles, s'il y avait vraiment une route devant ? Donc, ce n'est pas évident, on ne sait pas qui remportera ce procès. Autrefois, il y avait les cartes et puis si on regardait la carte et qu'on ne regardait pas la route, immanquablement, on risquait l'accident. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'on peut s'appuyer sur la technique. Au niveau spirituel, on a aussi un GPS. Et souvent, on incrimine Dieu en disant « Tu as mal paramétré le truc, comment se fait-il que je me retrouve sur ce chemin qui ne mène nulle part ? Où est-ce que je suis ? Où est-ce que j'en suis ? Et toi, tu es où dans l'histoire ? » Et on essaie de trouver la responsabilité de chacun quand on est un peu perdu. Ce que Dieu nous propose ce matin, c'est un reset, une mise à jour de notre GPS pour paramétrer notre prière et lui adresser une prière fondée, juste. En route, je vous propose la lecture d'Esaïe, chapitre 55. « Ohé, hola ! Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain ? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David, qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi. À cause du Seigneur ton Dieu, du Saint d'Israël qui te donne de la splendeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, ils n'y reviennent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ? Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pour quoi je l'ai envoyé. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous, et tous les arbres des champs battront des mains. Au lieu des buissons poussera le cyprès, au lieu de l'ortie poussera le myrte, ce sera pour le Seigneur un nom, un signe perpétuel, qui ne sera pas retranché. Amen. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des prières qui semblent inexaucées depuis des jours, depuis des semaines, depuis des mois, parfois depuis des années ? Vous en concevez une frustration vis-à-vis de Dieu qui semble sourd à vos besoins, à vos attentes ? C'est un sujet qui vous tient à cœur ? Vous lui demandez de restaurer une relation brisée ? De venir au soutien d'une relation détériorée ? Vous demandez une bénédiction qui ne vient pas ? Et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a un traumatisme que vous ne parvenez pas à surmonter. Il y a quelque chose qui résiste. Il y a quelque chose qui vous échappe. Alors ça peut correspondre à plusieurs choses. Ça peut correspondre à un combat au long cours. Par exemple, contre une maladie qui est là et dont vous n'arrivez pas à guérir. Les médecins ne trouvent pas la solution. Dieu est souverain. Il peut accomplir des miracles quand il le souhaite et s'il le souhaite. C'est-à-dire que le miracle peut ne pas être accompli. Ce sera l'objet des prédications des deux prochaines semaines. C'est prière dans le combat au long cours. Aujourd'hui, je voudrais voir la deuxième branche qui est une prière mal fondée. On fait souvent des prières sans s'en rendre compte en demandant au Seigneur que ma volonté soit faite. Que ma volonté soit faite. Et parfois, ces deux types de prières, le combat au long cours et la prière mal fondée, peuvent être corrélées, avoir des liens. Bref, il nous arrive de prier à côté. On croit avoir le bon GPS et puis on passe à côté. Alors, dans un cas comme dans l'autre, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas là. Il est là. Il vient à notre secours. Mais on n'en est pas toujours conscients. On n'est pas toujours conscients de la façon dont il nous répond. Et on n'est pas toujours conscients du projet, du destin qu'il a pour nous. Alors, dans ce chapitre d'Ésaïe 55, les Israélites ont fait fausse route. ils ont désobéi et ils ont été déportés à Babylone. Ils sont en exil, loin de Jérusalem, loin du Temple, là où ils avaient l'habitude d'adorer le Seigneur. Nous aussi, nous avons posé des choix, des décisions, nous avons eu des réactions qui ont pu nous éloigner du Seigneur et dans lesquelles nous nous sommes enfermés, emprisonnés et on ne sait plus comment échapper à ces choix que l'on a posés à un moment et qui continuent à déterminer notre vie par la suite. Quelques exemples. Seigneur, rends-moi libre de ce travail qui ne m'épanouit pas. Mais surtout, fais que je garde le même niveau de salaire parce que tu comprends, je dois rembourser le prêt de ma maison, je voudrais payer des belles études à mes enfants, si possible dans les meilleures universités étrangères. On paramètre la prière. Ou, Seigneur, je te confie tous les domaines de ma vie, mais celui-là, je me le garde. Alors, il y a toujours des bonnes raisons, toutes sortes de justifications pour ce domaine-là. Et le Seigneur, il veut nous rencontrer dans ce domaine-là parce que c'est celui-ci qui nous empêche d'aller plus proche de lui, de rentrer en intimité plus profonde avec lui. Ça peut être aussi dans le service de l'Église. « Oh Seigneur, fais que je convertisse ma famille. » Seigneur, convertis ma famille. Va à leur rencontre, touche leur cœur. Ça passe pas forcément par nous. On impose notre paramétrage au Seigneur. On ne se laisse pas facilement déplacer. Il a fallu que les Israélites soient en exil plusieurs décennies pour comprendre. Ils avaient la tête dure. Et nous aussi, on peut se cogner contre les murs avec nos prières et ne pas comprendre ce qu'il y a à comprendre. Parfois, la compréhension nous échappe et nous échappera jusqu'au royaume des cieux parce qu'on est face à l'absurde, parce qu'on est face à l'énigme du mal. C'est ce qu'on approfondira dans les prochaines semaines. Mais là, je voudrais qu'on s'interroge sur ce GPS spirituel. Esaïe, dans ce passage, nous invite à nous décentrer, à nous recentrer et à nous concentrer. C'est ce qu'on va explorer ensemble ce matin. La prière, elle est là pour nous décentrer. On vit aujourd'hui à l'ère de l'ego. Moi, 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 mes besoins, mon épanouissement, mon bonheur. Et tout tourne autour de nous. Tout le monde est légitime pour parler de tout à partir du moment où on parle de soi, que ça passe par soi. Il y a une forme de tyrannie de l'ego où pour déterminer ce qui est bon, ce qui est adéquat, il suffit de dire ce que j'en pense, ce que j'en dis, sans tenir compte de quoi que ce soit d'autre. ni de qui que ce soit d'autre. C'est moi qui détermine ma vie. C'est moi qui fais mes choix. Alors, certains vont lire les Écritures avec ce prisme. Comme un open bar. Je ne sais pas si vous avez bien écouté les premiers versets du chapitre. on nous dit qu'il y a de l'eau en abondance, qu'il y a du lait, qu'il y a du vin, et puis après tout, le lait, c'est ce qui coule avec le miel en terre promise. Le vin, c'est la surabondance des noces de canin. Donc, on est légitime à demander ça. Mais alors, on peut vite tomber dans la théologie de la prospérité. Donne-moi en fonction de mes besoins, de ce que j'ai envie de recevoir. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas à l'écoute de nos besoins. Mais il est à l'écoute de nos besoins profonds, de nos aspirations spirituelles. Et le banquet qu'il nous offre, gratuitement, il est de nature spirituelle. Sinon, on est dans l'aide d'immaturité, d'enfants non sevrés. On est dans le vin qui apporte l'ivresse, une ivresse passagère. Et on n'entre pas dans les promesses de Dieu. Ce que dit Jésus en Jean 4, c'est ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le banquet divin passe par cette maturité et par le renoncement à la croix. Sinon, on s'égare, on se fourvoie, on croit à l'open bar. Dieu ne nous propose pas l'open bar, il nous propose le banquet divin. Mais qui nous rassaisit. Alors au début, on est interpellé par un petit mot. J'ai dit « Ohé » tout à l'heure, « Hola ». C'est un mot qu'on retrouve régulièrement chez les prophètes, c'est « oï ». Pour nous dire « Oh, ohé, sors de ta bulle là, sors de ton égo, de tes façons de penser, de cette musique qui te tourne en boucle, de jour comme de nuit. retire tes écouteurs, sors de ta sphère là et entend ce que j'ai à te dire. Entends ce que j'ai à te dire. Dieu, il nous invite à dézoomer. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé des heures sur Google Earth à regarder les différents points du planisphère, du globe. on peut voyager comme ça en restant chez soi derrière son ordinateur. Là, il nous demande de partir de notre nombril et d'aller jusqu'aux confins de l'univers en explorant tout ce qu'il y a à explorer sur le passage. Il y a quatre appels au début de ce chapitre. Venez, écoutez, cherchez, invoquez-moi. Dieu est le commencement et la fin. et il nous sort totalement des limites étriquées de notre moi. C'est ce que j'appelle la prière ex-ego pour sortir de l'ego. Une fois qu'on sort de cet ego, on peut se recentrer. On peut se recentrer sur le Seigneur. Ces versets, vous les connaissez par cœur. Les versets 8 et 9 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, est-ce que vous savez pourquoi les GPS, sauf quand c'est une erreur manuelle, pourquoi les GPS peuvent se tromper ? Il faudrait des profs de physique pour nous l'expliquer. Il y en a parmi nous. Mais un GPS, il a besoin de capter quatre satellites, au moins, pour trouver les coordonnées du point. Il a besoin de la latitude, de la longitude, de l'altitude et du temps, de manière très précise. Et il suffit qu'il ne capte plus le signal d'un seul satellite pour passer de la 3D à la 2D. Et auquel cas, il peut nous donner un parcours erroné, au moins, sur un bout de la route. Je voudrais qu'on reprenne ces quatre satellites pour nous situer par rapport à Dieu et à sa volonté. Alors, ce ne sont pas forcément des satellites, c'est des indicateurs qui nous permettent d'ajuster notre GPS spirituel. Il y a les Écritures, il y a le Saint-Esprit, il y a notre propre parcours de foi et puis, l'Église. Les Écritures, elles nous permettent en révélant la parole de Dieu de dézoomer. On a parfois l'impression d'être les seuls à traverser telle ou telle situation, telle ou telle galère. Il y en a plein d'autres qui sont passés par là avant, depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas les seuls à avoir navigué à vue, à s'être retrouvés au milieu du désert. il y a Abraham, il y a le peuple d'Israël, il y a beaucoup d'héros de la foi qui se sont retrouvés comme ça, ils auraient pu faire un procès à Dieu qui les avait emmenés dans des coins inhospitaliers, mais ils ont quand même continué à cheminer. Il y en a qui sont allés dans un chemin et puis Dieu leur a montré qu'ils se fourvoyaient comme Saul qui croyait accomplir la volonté de Dieu et qui a persécuté les chrétiens avant de rencontrer Jésus. Il a été réorienté. Le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, ce n'est pas un satellite, c'est Dieu. C'est le maître de l'univers, le souffle du créateur du ciel et de la terre, le roi qui était là, qui se mouvait dès la création du monde. Et lui, il nous fait changer de focale. Il nous déplace intérieurement, il nous met en mouvement. Il prie à travers nous pour nous faire connaître la gloire de Dieu. Il y a notre propre parcours de foi, notre propre expérience. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire avec ce que tu viens de nous dire sur l'égo, mais Dieu, il veut collaborer avec nous. Il fait alliance avec nous et il a besoin que nous réfléchissions, que nous revenions sur notre propre histoire avec lui, sur notre cheminement. Et on peut se demander est-ce qu'il y a des constantes dans ma vie ? Est-ce qu'il y a un scénario qui se reproduit de génération en génération ? Est-ce qu'il y a des facteurs limitants que j'identifie ? Ou au contraire, qu'est-ce qui a été fondateur dans mon cheminement de foi, dans mon cheminement avec le Seigneur ? Et puis, je voudrais parler un peu plus longuement de l'Église. Je vous ai demandé tout à l'heure de vous saluer et mon frère, tu es ma sœur, pour vous dire toute la richesse de l'Église qui est un don de Dieu. Alors l'Église, ça reste une institution humaine, elle est portée par l'Esprit Saint, mais il y a des caractères qui frottent, il y a des conflits, il y a des divisions, on trouve parfois notre frère, notre sœur particulièrement relou, on a du mal, mais il y a une richesse incroyable à se frotter, à se confronter, pour porter un nouveau regard sur nos paroles, sur nos actes. Parfois, au sein d'un conseil d'administration, au sein d'un conseil presbytéral, ça frotte. Mais c'est toujours intéressant de se dire mais pourquoi ça frotte ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que moi j'ai quelque chose à comprendre ? Est-ce que je dois être poli dans quelque chose par l'Esprit Saint ? Quel est le besoin que l'autre exprime en face ? Quelle est son histoire ? Quelle est sa blessure ? D'où parle-t-il ? Et là, on entre dans une autre dimension. Il y a quelque chose qu'on ne pratique pas assez dans les binômes de prière, dans les groupes de prière, c'est de demander un retour à l'autre sur la prière. Alors oui, la prière, elle est adressée au Seigneur, mais les autres sont témoins de notre prière. Et parfois, on pourrait demander est-ce que tu as le sentiment que je prie à côté ? Est-ce que tu as le sentiment que ma prière n'est pas ajustée, qu'elle est mal fondée ? Ça suppose une relation de confiance, ça suppose que la confidentialité soit respectée, qu'il y ait un cadre sécurisant pour la vulnérabilité. Mais ça peut avoir une puissance incroyable de réorienter cette prière si l'autre n'est pas dans le jugement et si l'autre ne tombe pas dans le conseil. C'est une tentation qu'on a parce que si on est passé par là, on va dire il y a un raccourci par ici. Je vais te partager mon témoignage. Voilà, moi je suis passé comme ça. Bon, ça ne se passe pas de la même façon pour tout le monde. Dieu nous rejoint de manière personnalisée, de manière personnelle. Ce raccourci, quand on est l'écoutant, il faut faire attention. Dieu a toujours un itinéraire 10 à nous proposer, même quand on se trouve, mais c'est Dieu qui le propose. C'est pas nous. Donc, gardez-vous de donner des raccourcis, mais témoignez de votre histoire et si vous discernez quelque chose, que ce soit vraiment l'Esprit Saint qu'il met sur votre cœur, n'est pas un conseil humain. Mais je voudrais vous encourager, je veux que je prenne l'autre micro, à relever le défi de demander à votre frère, à votre sœur son sentiment sur votre prière. Est-ce que je prie à côté ? Toi qui prie avec moi depuis un certain temps, comment tu peux m'aider à réorienter ma prière avec l'aide de l'Esprit Saint ? Les changements de paradigme, souvent, c'est parce qu'on est acculé. On résiste de toutes nos forces et c'est seulement quand on a buté contre un mur qu'on est dans l'impasse qu'on accepte de changer de paradigme. La troisième chose que je lis ce matin dans ce chapitre 55 des Aïs, c'est le fait de se concentrer. Après s'être décentré, s'être recentré sur le Seigneur, se concentrer sur ses promesses pour nous, sur ce qu'il nous propose. Au verset 3, je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David qui est sûre. Au verset 7, à notre Dieu miséricordieux qui pardonne abondamment. Et puis au verset 12, oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Ça change totalement la perspective si on part de qui est Dieu, des promesses qu'il a pour chacun de nous, plutôt que de partir de nos besoins égoïstes, égocentrés. Et ça permet de reparamétrer notre GPS pour avancer et repartir toujours plus proche du Père. Voilà, je nous invite chacun, tout au long de cette semaine, à méditer ce chapitre d'Esaïe, ce que Dieu nous propose, de revenir vers lui plutôt que d'être centré sur nous, de réorienter nos prières sans l'incriminer. Ça ne veut pas dire que parfois, on ne peut pas lancer notre colère à Dieu, mais remettre les choses dans le bon ordre. Je vous invite à prier avec moi. Oui, Seigneur, on a tous une prière ou plusieurs prières que nous t'adressons depuis un certain temps. tu sembles ne pas y répondre ou tu sembles répondre à côté. Et nous voulons nous laisser interpeller par toi ce matin. Que tu viennes prier en nous, que tu viennes faire ce reset, cette mise à jour de notre GPS. Nous laisser bousculer. Que tu viennes prier à nos côtés pour sortir du chemin que nous avons nous-mêmes balisé. ou que nous avons laissé balisé par les générations précédentes. Pour explorer la terre promise que tu nous proposes à chacun. Seigneur, merci parce que tu respectes notre liberté, tu respectes notre volonté, mais nous faisons le choix conscient de te soumettre nos volontés ce matin. Pour ces relations brisées, pour ces relations détériorées, pour ces bénédictions que nous implorons mais que nous n'avons pas reçues jusqu'à présent, te demandons ta lucidité, de nous montrer si notre requête est juste, que tu viennes au milieu du désert, que tu viennes dans l'impasse pour nous montrer le nord, ton nord, vers lequel nous devons nous orienter. Seigneur, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies. Amen. dans le monde, que ta volonté, qu'elle est pour la vie, que ta volonté, que ta volonté, que ta volonté, qui est une volonté. Sous-titrage FR ?